... Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous en avons parlé tout à l'heure, attention, puisqu'à partir de demain, il fera beaucoup plus chaud. D'ailleurs, nous sommes sur le point de vivre la première vague de chaleur de cette année. Pourquoi ? Eh bien parce que pour l'instant encore, c'est des crêtes anticycloniques qui influencent notre temps et elles se chargent petit à petit d'assécher les masses d'air et donc les nuages disparaissent peu à peu. Mais demain, cette crête anticyclonique formera un anticyclone à part entière qui se centrera à proximité de la Pologne. Et c'est cet anticyclone qui, petit à petit, va tracter, ramener des courants d'air très chauds qui viendront principalement du sud de l'Europe. Là où il fera déjà très chaud demain, puisque si on regarde ensemble cette carte de l'Europe, aux alentours de midi, il fera par exemple déjà 31 degrés à Madrid en Espagne, mais aussi 31 degrés à Bucarest en Roumanie. Bon, avant de parler de cette forte chaleur, on va déjà profiter de la fraîcheur de cette nuit. Une nuit qui s'annonce très étoilée. Les nuages continuent de disparaître petit à petit, de se dissiper. Et les minimas varieront entre 9 et 14 degrés. Et alors demain, du soleil à profusion. Et ce soleil fera grimper le mercure petit à petit. D'ailleurs, qu'importe où vous serez demain, vous pourrez profiter d'un ciel bleu, profiter pourquoi pas du jardin. Attention, il fera très chaud, puisque dans certaines régions, nous aurons demain jusqu'à 29 degrés. Et c'est en Campine qu'il fera le plus chaud. À la côte, par exemple, il fera un petit peu plus respirable, puisque demain après-midi, la brise de mer finira par se lever et bloquera les températures, par exemple à West End, à 26 degrés. Des températures respirables aussi attendues en Ardennes, par exemple à Ligneville, où il fera 25 degrés. Mais ailleurs, plus de chaleur, par exemple, 27 degrés à Matagne-la-Grande, dans le sud de la province de Namur. 27 aussi à Hôtel-Haut, dans l'extrême sud de la province de Luxembourg. Et jusqu'à 28 degrés à Bonlais, dans le Brabant-Hallon. Mais vous le voyez demain, 0% de probabilité de précipitation sur tout le pays. Et du soleil seul mettre à bord. Le soleil qui restera d'ailleurs avec nous tout au long de la journée de jeudi. De vraies conditions anticycloniques pour débuter donc ce mois d'août. Et attention jeudi, puisque les courants d'air nous viendront cette fois du sud-est. Des courants d'air continentaux vraiment très chauds, qui pousseront le mercure jusqu'à 33 degrés en journée. Et les nuits seront aussi très chaudes, puisque nous aurons encore des minimas proches de 26 degrés dans les grandes villes. Et nous ne voyons pas encore la fin de cette vague de chaleur, puisque vous le voyez, il fera encore très chaud vendredi jusqu'à 33 degrés l'après-midi. 34 prévus pour le début du week-end, par exemple samedi. Avec toutefois un petit peu plus de nuages pour la journée de samedi, mais le temps restera sec. Un orage pourrait par contre éclater dans le courant de la journée de dimanche, mais c'est encore à confirmer. Vous le voyez, ici l'indice de confiance n'est que de 3 sur 5. Et quoi qu'il en soit, ces orages resteront vraiment très localisés. Il fera encore très lourd, très chaud ce week-end. Jusqu'à 33 degrés prévus encore pour la journée de dimanche. Et la chaleur continuera d'être présente sur le pays lundi, mardi. Avec toutefois des orages qui devraient être un petit peu plus marqués, surtout pour la journée de mardi. Évidemment, ça reste à confirmer dans nos prochains bulletins météo, puisque c'est encore un petit peu loin. Allez, je vous souhaite une agréable soirée, une très belle nuit avec nous sur RTL TVI. Demain, nous serons le mercredi 5 août et nous fêterons les Abel. Le soleil se lèvera à 6h15. Je vous retrouve très bientôt.